alors on est vraiment on est live sur facebook alors bonjour on va attendre que certaines personnes se connectent avec nous si c'est ici donc on a juste des petites choses pour être certaine que tout fonctionne et on va commencer dans un instant je vais juste valider sur mon côté voir ouais parfait je nous vois merveilleux bonjour je vais je vais commencer par me présenter mon nom c'est Evelyne Desrochers je suis une éveilleuse de conscience je suis praticienne en enseignement de la pleine conscience et souvent les gens font comme ça en termes clairs c'est comme une coach de vie mais j'ai décidé de m'enligner plus sur la branche de la pleine conscience donc je fais du coaching privé en personne quand c'est possible sinon via internet j'organise des retraites encore une fois des week-ends de ressourcement quand c'est possible et j'ai également un groupe qui s'appelle BOA qui est une espèce de communauté en ligne pour pouvoir se soutenir et je fais deux webinaires par mois où je vais prendre des cas coaching aussi en direct ceux qui veulent alors c'est vraiment une interaction c'est comme une famille BOA pour bienveillance ouverture et amour donc c'est une belle communauté qu'on est en train de se bâtir mais voilà aujourd'hui j'ai décidé d'inviter ma belle amie Diane qui est psychologue et on s'est rencontré dans une retraite justement de 7 jours de pleine conscience avec notre ami François Lemay et j'avais envie d'aujourd'hui de parler de comment elle voit ça par son ordre professionnel par sa profession mais aussi personnellement comment elle peut appliquer la pleine conscience dans son quotidien alors je vous la laisse se présenter à vous donc bonjour Diane oui bonjour bonjour Evelyne contente et je te remercie beaucoup pour cette invitation là qui me fait très plaisir je me présente je suis Diane Mercier en fait mère de quatre beaux grands enfants maintenant en disant d'adulte c'est souvent ça que je suis un bel accomplissement dans ma vie et bien psychologue également depuis 1992 donc près d'une trentaine d'années je pratique auprès des enfants une spécialité que je suis allée chercher à l'université de Trois-Rivières de 0 à 18 ans et vous savez que quand on travaille avec les enfants on travaille toujours avec les parents donc avec les années à chaque année je suis allée me chercher des formations pour davantage être équipée et pouvoir aider les parents de ces enfants pour qu'ils deviennent les meilleurs modèles dans le fond des enfants que je pour toi et avec les années également très très rapidement j'ai j'ai été appelée par toutes les personnes qui travaillent qui ont vécu des actes criminels dans leur vie ça ça a été une appel que j'ai ressenti de pouvoir aider j'avais le goût d'aider ces gens là donc les vétérans qui viennent de l'armée des gens des gens qui ont un accident d'automobile puis qui perdent un enfant ou une jambe ou un oeil comment leur vie est chamboulée d'une fraction de seconde parce qu'un accident c'est tellement vite ou les agressions sexuelles les viols etc les voies de fait ce sont des situations de 0 à 99 ans je pourrais dire que l'être humain me fascine et c'est ce que j'ai fait autre chose vient en situation de 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 le beau petit covid que je vais appeler depuis le mois de mars mais ça fait longtemps que je voulais me réinventer donc j'ai créé un groupe et un groupe qui s'appelle conseils de psy pour parents où est-ce que je j'offre mon expertise plutôt que d'écrire à mon âge souvent les gens vont écrire des livres pour donner leur expérience puis moi j'avais le goût de me mettre un peu plus à jour avec les médias avec tout ce qu'on connaît. Puis j'ai un collègue, Issaël, qui travaille avec moi pour tout mettre en place et avoir créé ça. Et dans ce groupe-là, les gens me posent des questions, puis j'écris des articles pour les informer, dans le fond, des connaissances, partager les connaissances que j'ai. C'est d'ailleurs super intéressant comme groupe. Moi, j'en fais partie, puis en tant que maman, c'est sûr, mais en tant qu'être humain aussi, je trouve ça très pertinent ce que tu apportes. Puis c'est un groupe qui est gratuit, qui est vraiment d'une générosité sans borne. Tu es quand même très impliqué, je trouve, dans ce groupe-là. Puis ça m'impressionne à quel point tu peux aider tellement de gens. Ça, c'est une belle gratitude. Merci beaucoup d'avoir conçu ça. Puis on va vous mettre sous la vidéo le lien, ceux qui voudraient joindre le groupe de Diane. C'est super pertinent. Diane, je voulais juste prendre un instant. Comme on est là sur Facebook, je veux dire bonjour à Jean-Michel qui est avec nous, qui avait fait notre retraite aussi. Michel, qui est 20, bonjour à vous deux. Cathy Blais est là. Sylvie Gagnon, Isabelle Mansault, Josée Denis, Pierre Côté, Josée Daigle. Josée Denis, bonjour à vous deux. Josée Denis aussi, qu'on connaît bien. Isabelle Lessard, qui est une autre collègue aussi. Et Yvon-Guylaine aussi. Donc, merci d'être là tout le monde. C'est super intéressant. On ne savait pas trop en faisant ça un mercredi à 13h si on était pour avoir des gens en direct. Je suis très heureuse de voir que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une entrevue en toute simplicité. J'avais envie de voir avec Diane comment c'est arrivé un peu la pleine conscience parce que, bon, on a tendance à voir qu'il y a les psychologues et il y a les gens plus en pleine conscience. Et moi, je trouve ça magnifique de marier les deux. Quand j'ai vu Diane, je ne sais pas, Diane, si tu te rappelles, quand on s'est vues à la retraite, je t'ai dit, c'est tellement le fun qu'il y ait une psychologue avec nous autres parce que moi, je trouve ça génial qu'on puisse, je dirais, je ne veux pas, je ne veux pas, mais ce n'est vraiment pas pour insulter personne, mais on dirait que c'est comme de mettre au goût du jour la psychologie. Je me dis, wow, ils ont tellement un bagage, vous avez tellement de formation, vous êtes un bagage incroyable d'outils. Mais je pense que de plus en plus, on se rend compte qu'il faut aussi ajouter peut-être d'autres choses pour aller chercher les gens et peut-être faire changer aussi la perception des gens face à aller voir un psychologue. Parce que je ne sais pas comment tu le vois en pratique, mais moi, je me rappelle qu'il y a même à peine 20 ans, aller voir un psychologue, c'était hyper tabou. Les gens nous catégorisaient, on était des fous, on était des gens qui avaient un problème et tout ça. Tandis qu'aujourd'hui, heureusement, on est beaucoup plus enclin à aller chercher de l'aide et c'est rendu, ben oui, tu es un psychologue, ben parfait, tu n'es pas obligé d'avoir un problème pour aller voir un psychologue. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui nous soutient, qui nous aide au quotidien aussi. Je trouve ça beau, il y a beaucoup d'évolution et là, que toi tu amènes la pleine conscience là-dedans, honnêtement, je trouve ça tout à fait merveilleux. Tant mieux, tant mieux, c'est ça. Et je me souviens quand même, il y a 30 ans, tu as tout à fait raison, à l'époque, c'était du 1 à 1 et puis avec une certaine distance également avec notre client, comme s'il ne fallait pas parler de nous non plus. Mais comme on parlait un petit peu dès le début, je suis un petit peu rebelle dans ma façon de travailler où est-ce que j'ai toujours sorti du sentier pour aller voir ce qui se passait à l'extérieur. Et je pense que c'est ce qui fait que les connaissances se sont accumulées avec les années et le gros bon sens, dans le fond, qui m'amènent à m'ouvrir et à partager également plein de connaissances à mes clients en me disant « Oh, t'as-tu essayé ça? T'as-tu essayé ça? T'as-tu essayé ça? » Puis on n'a pas besoin d'avoir des études universitaires dans chacun des domaines, acupuncture ou autre chose, pour pouvoir aller les essayer. Si ça nous va, c'est ça qui fait en sorte que tu es bien à l'intérieur de toi, parce que t'as confiance en cette technique-là, go, vas-y. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être bien dans cette vie-là. C'est pareil et de trouver notre remède à nous. Parfois, le remède, c'est d'aller faire de la bicyclette. Parfois, le remède, c'est de transférer une Prozac avec des Adidas, peut-être, des Snips plutôt que… Je veux dire, tout est possible. Donc, j'aime ça. À chaque client que j'ai, je me dis « OK, qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans cette spirale de performance qu'on connaît très bien? » On n'est pas né comme ça. Je ne sais pas combien de fois que je l'ai dit aux gens depuis tout le temps. On ne naît pas anxieux. On ne naît pas dépressif. Et on n'est pas obligé de mourir comme ça non plus, Diane. Ça, c'est super important. Les gens pensent que moi, je suis anxieux ou je suis comme ça. Attends, attends, attends. On est capable de changer. On est capable de se guérir. On est capable. Donc, ça aussi, c'est important de dire aux gens, ce n'est pas parce que tu as été diagnostiqué, tu as le DAH, diagnostiqué, bipolaire, diagnostiqué, telle chose. Attends, on n'est pas brisé, là, la gaine. On peut vraiment aller travailler ça et se sentir beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, toi et moi, dans la vie, de façon différente. Aider les gens à se sentir mieux et avoir des outils aussi pour pouvoir passer au travers certains challenges de vie. Tu sais, tu dis, on le fait de façon différente. Moi, je te dirais qu'on a juste des outils qui sont différents. Mais l'être, c'est la même que moi. Tu sais, tu es celle qui est une passionnée de vouloir faire grandir une personne qui vient vers toi parce qu'elle ne se sent pas bien. Si elle cogne à ta porte, c'est parce qu'elle a besoin de ta fraîcheur, de tes connaissances, de ton énergie. On attire, hein? Tout est énergie. Ça, on ne se le cache pas pas. Puis ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Puis ce n'est pas toi. C'est l'énergie quantique, puis c'est des scientifiques. Donc, on a entendu que tout est de l'énergie. Quand les gens viennent, je dis, c'est parce que tu as besoin de l'énergie de Diane, puis mets-toi en action parce que Diane a le mode de l'action. OK? Je m'attends tout le temps que la semaine suivante, ils aient marché un pas de plus, puis un autre pas de plus, puis un autre pas. À leur rythme, un pas à la fois. La vie, c'est un pas à la fois. Puis juste pour revenir dans ce qu'on se disait tout à l'heure, vu qu'on ne naît pas avec tous ces symptômes-là, il y a eu un chemin, un sillon qu'on a fait pour rentrer dans la tornade ou dans le sillon de la performance, l'anxiété, parce que, bien souvent, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, un de nos parents a été anxieux ou a eu des signes dépressifs ou est arrivé à des situations comme ça. Et compte tenu que nous, comme petit enfant, on est en train d'apprendre, bien, on embarque dans cette roue-là, puis on le regarde, puis eux, ils nous tracent le sillon de comment on est quand on est anxieux. L'enfant enregistre plein de choses. Et après, quand il devient adulte, ça prend à peu près 21 ans pour faire un être humain. Le cerveau d'un être humain, il évolue pendant 21 ans. Fait qu'autour de 21 ans, tu as tout ce bagage-là. Si tu as une maman anxieuse ou tu as une maman calme, une maman zen qui a une paire du B6, bref, tu as tout ça à l'intérieur de toi. Et là, tu as à te construire. Parce que toi, tu n'es pas papa, puis toi, tu n'es pas maman. Tu es toi. Qui veux-tu devenir pour le reste de ta vie? Et là, souvent, on va voir des intervenants comme toi ou moi, puis on dit, oh, je suis pris avec de l'anxiété, je ne sais pas d'où ça vient. Puis là, on met des mots parce qu'on a l'âge, l'expérience, les connaissances, mais on n'en avait pas à 20 ans, nous aussi, là. Je me suis merveilleux que si je reviens à 20 ans, là, je n'avais pas ces connaissances-là. Fait que j'ai le goût juste de les repartager. Puis génial, puis ça, c'est une information que j'ai apprise avec ton groupe, là, justement, que c'est jusqu'à 21 ans que le cerveau, moi, ça, ça m'a épatée parce que je suis certaine, puis là, s'il y en a qui veulent nous l'écrire en dessous, là, s'il y en a qui ont des adolescents, puis qui avaient dans l'idée, tu sais, moi, je n'ai pas des adolescents, moi, ils ont 6 et 10, mais dans ma tête, à moi, des fois, on dirait que tu penses qu'à 17, 18 ans, ils sont comme vraiment aptes, puis bien, on est aptes, ce n'est pas le bon mot, mais je veux dire que tout est développé et qu'ils sont vraiment adultes. On dirait que comme nous, comme société, c'est à 18 ans qu'ils sont adultes, on dirait que moi, j'avais comme pensée que c'était à 18 ans comme que le cerveau, mais je trouvais ça vraiment intéressant jusqu'à 21 ans, puis beaucoup de parents, puis ça, s'il y en a qui veulent partager, pensent que nos enfants, nos ados, ils n'ont plus besoin de nous, tu sais, à 13, 15, 16 ans, 17 ans, 19 ans, mais en fait, qu'est-ce que tu avais apporté dans le groupe, dans une publication, c'est qu'ils ont besoin de nous aussi pour les supporter dans leurs émotions. Et des fois, on se dit, ah, bien, tu sais, ils sont capables de s'arranger, ils sont assez grands, mais attends, même nous, en tant qu'adultes, on a besoin d'être supportés dans nos émotions, d'apprendre à gérer ça, parce que ce que j'explique souvent, puis ça non plus, ce n'est pas nous autres qui l'inventer, nous autres, on est juste des messagers de tout ce qu'on a appris autour, mais tu sais, c'est que ce que je voulais dire, voyons, j'ai perdu mon fil. Attends, aide-moi, Diane, on a dit… Alors qu'on a toujours le temps, 16 ans, 17, on a l'impression que les personnes, les jeunes n'ont plus besoin de nous, mais tout au contraire, on peut toujours se reprendre. Je dis souvent ça aux parents, je dis, c'est pas parce que votre enfant il y a 16 ans ou 17 ans et qui a un tel comportement qui est obligé de rester avec ce comportement-là, pas du tout. Sa construction, c'est jusqu'à 21. Mais juste pour expliquer le 21, si tu as une petite fille qui est à la maternelle, puis tu dis du jour au lendemain, OK, ma chouette, je t'emmène sur les barres de l'université et j'aimerais que ce soir, tu fasses l'exercice que le professeur va te demander. Pas possible. Pas possible, ça ne peut pas rentrer, sa structure n'est pas formée, ça prend des étapes, des marches, des escaliers pour monter jusque-là. Alors que tu prends quelqu'un de l'université et tu te dis, tiens, on va aller s'asseoir sur les barres de la maternelle. Il va se rappeler tous les beaux souvenirs qu'il a eu et qu'est-ce qui a pu se passer, ou des fois d'intimidation ou d'autres situations qui a pu se passer, mais il va se souvenir de ça. C'est juste pour expliquer que tout est en mouvement dans le cerveau et très, très, très malléable jusqu'à l'âge de 21 ans. Quand j'ai des petites adolescentes qui se cherchent au niveau de leur identité sexuelle, puis ils ne savent pas trop tôt s'ils veulent être un petit garçon ou une petite fille, ils sont homosexuels ou lesbiennes. Je regarde, tu as le droit de te poser toutes ces questions-là, tu en as 12, OK? On va 12, 13. Laisse aller, laisse entrer toutes les informations qui te viennent, les côtoies des gens, et à l'intérieur de toi, tu vas trouver ta réponse à un moment donné, parce que ton cerveau, il est en train de se développer et il n'a pas terminé. Et tant que c'est longtemps qu'il n'est pas terminé, il n'y a rien qui te presse. Il n'y a rien qui presse avant que tu... Et la réponse est toujours à l'intérieur de toi. Tu vas le sentir, les désirs. Quand ton cerveau va avoir reçu toutes les hormones, il va avoir développé toutes les connexions du cerveau que tu vas être capable, hors de tout doute, de dire qui tu es comme personne. Oui. Au niveau identitaire, que je veux dire. Exact. Bien, pas juste ça, mais quand je t'écoute, il faut que je te pose une question que je sais c'est quoi la réponse, mais juste parce que je suis convaincue qu'il y a des gens qui nous regardent, qui se posent la question, qui se disent « Est-ce que ça veut dire qu'à 50 ans, je ne peux plus changer? » Que je suis prise dans ce moule-là parce que... Bon, ce qu'on parle quand tu as dit 21 ans, c'est que la structure du cerveau, elle est complétée. C'est-à-dire que tu peux réfléchir avec toutes les connexions que tu as. Tu n'as plus besoin d'être nourri par un papa et une maman. Tu te nourris de la société maintenant. Tu vas lire et les connexions sont là pour te faire des apprentissages, mais les bases sont là. Comme exemple, je parle de l'hormone sexuelle de l'adolescence. Elle n'est pas là à deux ans et à trois ans. Elle arrive juste un peu plus tard. On voit également les jeunes garçons qui, la première fois qu'ils ont la possibilité d'avoir un auto, ils vont faire des bouches. La capacité de faire, juste de réfléchir, de faire plus attention à... Il y a des jeunes qui sont dans l'auto, puis j'ai des chums dans l'auto. Ils n'ont pas ça au niveau cognitif. Alors que tu arrives à 21, 22 ans, tu as une petite blonde, tu as ton enfant qui est en arrière ou le neveu qui est en arrière. Tu fais comme... Oh là là! Pourquoi à 21 ans, puis pourquoi pas à 18 ans? C'est tout simplement le processus du cerveau qui fait qu'à 21 ans, ce qu'on les chercheurs disent, 21, 25 ans, ça le dit les deux, tout se met en place pour qu'après, tu aies tout pour être capable de poursuivre ta vie. Tu peux même... Comme si ton... Excuse-moi. Vas-y, vas-y. C'est comme si ton coffre à outils, dans le fond, il est plein. Puis après, tu décides qu'est-ce que tu prends comme outils, mais c'est comme si là, ton cerveau, il est parfaitement développé pour te permettre de faire face à toute situation. C'est ça que je comprends? Exact, exact. D'où l'importance, quand on est parent ou tuteur ou famille d'accueil ou professeur d'être le meilleur modèle pendant ces 21 années-là. Parce que l'enfant regarde par ses cinq sens, il entend, il voit, il sent, il goûte, il ressent toutes les sensations que son parent ou l'adulte qui est bienveillant, qui est autour de lui, vit. À 21 ans, si tu as eu un papa alcoolique ou tu as eu une maman qui criait tout le temps ou une maman anxieuse, tu as aussi ça, ces connexions-là à l'intérieur de toi. Tu as tout ça, mais tu n'es pas maman et tu n'es pas papa. Donc, qui veux-tu devenir? Et là, tu as toutes les bases avec deux modèles qui ont fait le meilleur qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Parce que ce n'est vraiment pas une question de juger les parents parce qu'il faudrait juger les grands-parents, il faudrait juger les arrière-grands-parents parce qu'aussi, on donnait les mêmes choses. On ne va pas dans ce domaine-là. On fait comme maintenant, tu as tout le stock. Ton cerveau est complet, tu es capable de mentir, tu es capable de comprendre, tu es capable de lire, tu es capable de faire des liens. Que feras-tu avec le cadeau qu'on t'a donné depuis les premières années de ta vie? Et on ne met pas la faute sur les parents. Puis, je vais leur dire, je ne veux pas que tu mets la faute sur tes enfants. Tes parents, on va plutôt expliquer comment tes parents ont pu te donner ce qu'ils t'ont donné et pourquoi ils ne te protégeaient pas et pourquoi ils buvaient et pourquoi ils vivent de cette façon-là. Oui, et l'important aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ça? Ce n'est pas de toujours déterrer ce qui n'allait pas ou ce qui est, mais c'est de prendre aujourd'hui puis de dire, OK, oui, bon, j'ai vécu telle chose et tout ça, mais maintenant, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je peux avoir comme outil pour faire face à ça et aller mieux, aller régler certaines choses peut-être qui m'empêchent d'être pleinement heureux, pleinement épanoui, pleinement, peu importe, mais je pense que c'est ça aussi notre rôle en tant que thérapeute, en tant que relation d'aide, c'est d'arriver à amener les gens comme aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens et développer certaines choses. Justement, peut-être aller faire des nouveaux canaux dans notre cerveau, des nouvelles connaissances, c'est de dire, moi, en tout cas, comment je le vois, comment je vois un peu mon approche, c'est de déprogrammer certains conditionnements qu'on a eus, qu'on s'est fait, qu'on nous a inculqués, peu importe, et de les changer puis de ramener des nouveaux conditionnements vers une vie qui est en cohérence avec qui on veut être, qui on est, nos valeurs et tout ça. Exact, exact. Il y a un petit exercice que je fais presque à chaque fois avec chacun des clients, c'est la ligne de temps. Parce que, comme psychologue, on a appris beaucoup à travailler dans le passé et à expliquer d'où ça vient, puis souvent, de travailler à réparer les affaires du passé, puis c'est pas ma méthode et ça a été rarement ma méthode aussi. Mais je vais quand même expliquer à la personne, ça vient de quelque part, ça, tout ce que tu vis. fait qu'on va s'amuser, on va faire une grande ligne de temps puis je lui donne à la maison pour qu'il puisse le faire pour que la prochaine rencontre, alors on fait une grande ligne et tout ce qui s'est passé dans le positif s'en va en haut puis tout ce qui était dans le négatif, ça se passe en haut. Fait qu'exemple, tu fais une ligne puis tu mets ton âge de 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 35 ans parce qu'à exemple, la personne avait 35 ans ou 11 ans. puis tout ce qui se souvient, je me souviens que mon papa il est parti quand j'avais 7 ans, je me souviens mes parents se sont séparés à 9 ans, soit 7 ans. C'est comment tu le vis? Ah, ça a été une bonne affaire qu'il se sépare parce que je chicanais tout le temps. Parfait, on va le mettre en haut. Chaque personne a nos perceptions différentes. Mon chien est mort, mon grand-père a eu cancer, je l'aimais gros, je l'aimais... Alors on met tout ça. Et là, après, quand on regarde chacune de ces activités-là, des événements, plutôt de la vie, que ce soit ceux qui sont en bas de la ligne ou ceux qui sont en haut de la ligne, ça fait toi, ça fait ce que t'as perçu, ça fait le contenant que tu as aujourd'hui à l'âge que tu as. Là, je parle comme si je parlais avec des adultes, mais les adolescents aussi comprennent assez bien ça. Puis, curieusement, un enfant de 8, 9, 10 ans comprend aussi très bien ça. Et je dis souvent, c'est des petits nœuds qui se sont passés que ton petit cerveau, parce qu'il était trop petit, tu as 8 ans, mon grand, ça s'est passé à 4 ans. Puis, tu t'en souviens puis tu l'as mis sur ta ligne de temps en dessous. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été difficile pour toi puis que ton cerveau, il y avait juste 4 ans de 4, 21e de cerveau pour comprendre l'événement qui s'est passé. On s'entend-tu que c'était, si tu fais une date, c'est juste à peu près ça de morceau sur tout, qu'est-ce que tu vas encore apprendre comme connexion dans ton cerveau. Fait que Diane, elle va t'expliquer. Elle va mettre des mots sur ce que tu as pu vivre puis toi, tu me diras si ça a du sens. Puis là, il est en train de le digérer juste parce que je suis en train de lui donner des graines de connaissances. C'est juste des connaissances que je mets. Puis là, il fait comme, je me sens bien mieux. Mais c'est lui, moi, j'ai mis juste des connaissances puis lui, il a digéré. Son cerveau, l'événement, il a un traumatisme, il ne vient pas tout le temps tourner dans sa tête avec des symptômes de malaise, de sueur, de difficulté à dormir parce que là, il l'a digéré. Mais si on ne l'aide pas, il va traîner ça tout au long de sa vie, ces symptômes-là. Puis il ne se souviendra pas que ça se passe à quatre ans. Du tout, du tout. Il va falloir qu'on l'aide pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là et voici pourquoi ça tourne en boucle à l'intérieur de toi. Ah, OK. C'est ça, Diane, est-ce que ça peut être un exercice que les gens peuvent faire à la maison tout seuls qui peuvent... Dans le fond, si tu veux le réexpliquer rapidement pour ceux qui veulent... Parce qu'on a dit aussi l'idée de cette entrevue-là aujourd'hui, c'est d'avoir des outils. Ça, ça peut être un outil. On peut peut-être le donner aux gens qui nous regardent pour... Il y a bien mieux que le visuel, hein? Que le visuel. Bon, pendant que tu te prépares, il y a Marie-Christiane Grégoire aussi qui dit « Je vous écoute en live. » Il y a Diane Traversy-Vassel qui dit « Bonjour à tous. » Roberto qui vient de se joindre. Alain, Diane, Mario. Jean-Michel qui disait « J'ai moi aussi senti la différence à 21 ans. » Ah, ça, c'est intéressant. Toi, Jean-Michel, t'as senti la différence de quoi? De maturité, de sagesse, de développement, ça serait le cas si tu peux nous l'écrire, Jean-Michel, c'est toujours intéressant. Fait que Diane, je te laisse expliquer s'il y en a qui veulent prendre en note le prochain outil que Diane nous donne pour... S'ils ont des questions, pas de problème, ça va nous faire plaisir d'essayer de répondre à ta façon, à ma façon. Ça va juste être très enrichissant. comme... Oui, effectivement, j'avais oublié de le dire, mais oui, si vous avez des questions, écrivez-les, écrivez-les nous, puis on va essayer de répondre soit au fur et à mesure ou à la fin, on va prendre le temps. Good. Alors, c'est très, très, très simple. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. En fait, c'est simplement une ligne. Tous les événements positifs sont en haut, les événements négatifs sont en bas. On fait 0, 1, 2, 3, 4, OK? Jusqu'à notre âge. OK? Si on a 15 ans, tu le voyais, peut-être pas 15 ans, là. Et moi, je fais toujours la joke que je vais vivre, ça fait depuis que je suis petite que je dis que je vais vivre jusqu'à 130 ans. Donc, je vais m'aller une joke long, 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 parce que je veux tellement voir plein de choses dans la vie, expérimenter. Fait que là, les enfants, quand je fais les enfants, ils rient. Puis, ça leur donne aussi l'espoir que ça peut être long, 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 la vie, tu peux vraiment avoir beaucoup de plaisir dans cette vie-là et expérimenter au fur et à mesure plein de choses que tu as le goût de faire. Il y en a qui nous regardent qui se disent, « Hey, ça va me prendre un Christy de grand tableau, hein? » Les feuilles, ça se colle, OK? Parce qu'on peut très bien coller des 8,5 par 11 à un côté de l'autre et on les écrit. Puis là, tout simplement, on laisse ce tableau-là à quelque part qui est accessible. Puis, quand on a un flash, parce que ça vient souvent en flash, les événements du passé, on dit, « Ah oui, je m'en souviens. » Il s'agit juste de donner la commande à ton inconscient, fais-moi sortir les événements qui ont été plus difficiles pour moi puis fais-moi partir les événements qui ont été plus hot aussi pour moi, OK? Fait que là, bon, exemple, je me souviens, à 4 ans, mon oncle est parti en papousie, OK? J'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait eu une fête, mais je me souviens que j'étais très triste parce que je ne l'avais pas vu. Fait que je peux mettre ici la tristesse pendant 10 ans, il est parti missionnaire. Fait que tu sais, je raconte une histoire qui était comme ça. Un chien qui est mort et il s'est écrasé. Fait que je mets les dates. Ça fait être une grand-mère. Puis, tous les événements ne sont pas tous pas digérés, mais il y en a quelques-uns que quand tu vas écrire, quand on va l'écrire à quelque part, à 5 ans, tu fais comme, « Oh, celle-là, là, oh, j'ai l'impression que j'ai encore un motton. » Alors, celui-là, quand tu vas avoir fait tout ce tableau-là, que tu dis, « Ah, je pense que j'ai vraiment pas mal mis les gros points positifs que je me souviens, je suis allée à la ronde, et ceux qui m'ont plus perturbée, je ne demande pas de les regarder tout de suite. Je fais juste de les écrire. « Ah, je me suis fait agressée à cet âge-là. Ah, ma maison l'a passé au feu à cet âge-là. » Juste ça, là. Et après ça, dans un autre cahier de vie, un beau cahier que tu choisis juste pour toi, alors tu vas prendre le temps de regarder ce que ça t'a fait comme « feeling », les 5 sens. On enregistre toutes les informations quand on est jeune avec les 5 sens. Les 5 sens. Les enfants enregistrent tout, tout ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, ce qu'ils goûtent, c'est tout. Alors, simplement mettre le feu de ma maison. Qu'est-ce que je me souviens que j'ai vu? Qu'est-ce que je me souviens de ce que j'ai entendu? Moi, j'ai passé au feu quand j'avais 4 ans et je vois encore dans ma tête le feu de ma maison et j'entends ma mère qui dit « Les enfants, c'est quand même grave un feu, mais l'important, c'est que vous êtes toutes là. » Et je sens ma mère qui nous sert toutes les 3 parce qu'il y avait 3 enfants sur 5 d'arrivée. Je sens kinesthésiquement ma mère qui me sert. J'entends dans ma voix ma mère qui me dit « C'est sûr que c'est grave. On n'a plus de maison, on n'a plus rien, on n'a plus de nourriture, on n'a plus de vêtements, on n'a plus rien. » Mais papa est en train de courir. Regardez, papa est en train de courir autour de la maison pour regarder ce qu'il est capable d'économiser, de ramasser, mais il n'y avait plus rien. Il y avait tellement à terre, c'est une vieille maison. Donc, j'ai vu, j'ai encore et on enregistre et on le garde tout le temps pour le reste de notre vie. Mais les émotions négatives, après qu'on ait fait cet exercice-là de dire « Bon, cet événement de feu-là, qu'est-ce qu'il me reste? » Compte tenu qu'on est rendu, moi j'ai 55, mais quand on fait l'exercice où on a 35 ou on a 40, entre moi et toi, notre cerveau, il a fait pas mal plus de connexions que quand on avait 4 ans. Donc, on est capable maintenant de le digérer. Je dis souvent ça, digérer. Sinon, ça tourne en boucle. Une agression va tourner en boucle. Un événement traumatisant va tourner en boucle jusqu'à temps que le parent soit capable de donner des réponses ou que l'adulte parent puisse apaiser l'enfant en soi qui a vécu les expériences. Et la vie continue comme si on les digère et la vie, elle est pleine d'expériences. Il va y avoir des « up » puis il va y avoir des « down ». Il va y avoir des « up » puis il va y avoir des « down ». Il va y avoir des « up » et « down ». Ici, là, c'est bien le fun. On surpe sur le positif. Mais c'est ici qu'on apprend le plus. C'est dans nos épreuves qu'on apprend le plus. Mais pour rester dans nos épreuves pendant 50 ans avec plein de médication puis après plein de stress, aussitôt qu'on sent qu'on a une problématique, quelque chose qui nous arrive, allons voir quelqu'un pour qu'il nous aide à remonter. OK? Il ne nous remontre peut-être pas « t'as, 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 je ne sais pas si c'est un accident d'automobile, c'est quelque chose. Quand ta femme à côté meurt, ça ne sera plus jamais pareil, mais ça peut être différent et ça peut aussi être une deuxième vie dans ta même vie. Oups! Je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je ne sais pas si les gens m'entendent. Peux-tu juste vérifier si les gens m'entendent? Non. Pourtant, est-ce que tu peux me demander le son? Est-ce que ça va? Est-ce que tu m'entends? Il n'y a pas rien qui s'est passé. Non. Peut-être que tu peux me demander le son en allant sur « participant ». Pourtant, oui, le son est là. Oui. OK. Je vais essayer de… Je demande aux gens s'ils m'entendent. Moi, je t'entends. On entend seulement Diane. Ils sont très bas pour Evelyne. OK. 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 Tu peux… Ça revient, Evelyne, non? Oui. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé. Est-ce que les gens m'entendaient et t'entendaient? On entendait, Diane. On entendait toi, mais on n'entendait pas moi. Fait que là, je veux juste m'assurer qu'est-ce que là, le son est rétabli? Absolument. Absolument. OK. Génial. Parce que nous, pour les gens qui nous écoutent, des fois, ce n'est pas évident parce que nous, on est sur la plateforme Zoom et on rediffuse sur Facebook. Fait qu'il y a un délai. Fait que quand on vous pose une question, des fois, c'est long avant que nous, on voit vos réponses. Mais c'est le volume qui est très bas. OK. Là, c'est OK. Bon. Je pense que là, le son est rétabli. Super. Fait que est-ce que, je voulais juste te dire, Jean-Michel, il a répondu à notre question tantôt à 21 ans. Il a dit tout a changé à cet âge. Déjà, donc, attends un peu, il a dit d'autres choses avant, je pense. Je me suis sentie, je me suis sentie complet à 21 ans. C'est ça qu'il disait Jean-Michel. Diane Traversie, elle disait qu'elle, ça va y prendre un grand tableau. C'est notre doyen. Michel Guévin qui dit, je me rappelle que tu me l'as dit jusqu'à 130 ans. J'imagine que ça s'adresse à toi, Diane. Tu dois déjà avoir dit à Michel que tu voulais vivre jusqu'à 130 ans. Jean-Michel, lui, il répond que lui, il espère une belle vie jusqu'à 200 ans. Pourquoi limiter 130 ans? Je ne sais pas pourquoi je me limite. Finalement, ça devrait être 200. Je ne sais pas exactement. je vais juste être sûre que le volume est merveilleux. OK, super. Merci Diane pour cet exercice-là. Il y a l'exercice de faire les bons et les moins bons moments de notre vie. Comme elle disait, si vous bloquez sur un nœud, parce que moi, je pense que c'est comme un nœud énergétique. quand on bloque sur une situation, quand on bloque dans une émotion, c'est important d'être capable de le transcender et de dénouer ce nœud-là pour avoir une meilleure qualité de vie, se sentir mieux. Oui, c'est important de demander de l'aide. Des fois, ça peut être même l'aide de gens juste autour de nous, mais si vous voulez aller voir des professionnels, c'est important de demander de l'aide parce que si on ne sait pas que vous avez besoin d'aide, on ne peut pas vous aider. Mais quand on sait que vous avez besoin d'aide, des fois, c'est des trucs, c'est des outils. Déjà, juste Diane avec son groupe gratuit de conseils de psy, je trouve ça fantastique. Les gens posent des questions, surtout conseils pour parents, je pense, c'est beaucoup axé sur les enfants et tout ça. Mais tu as dit quelque chose tantôt qui m'a vraiment interpellée, c'est que l'enfant intérieur aussi. Même si on est un adulte, on a tous un enfant intérieur à l'intérieur de nous et souvent, c'est d'aller justement aller parler à cet enfant-là pour lui dire que c'est correct et que, comme tu expliquais, le cerveau n'était pas développé comme aujourd'hui. Moi, j'ai 38 ans, mais si j'ai vécu un traumatisme à 5 ans ou qu'on m'a dit que je n'étais pas belle, qu'on m'a dit que tu n'étais pas capable ou peu importe, on peut aller dire dans mon cas à la petite Evelyne de 5 ans, aller la prendre dans nos bras et dire « Hey, c'est correct. » Oui, tu es belle. Oui, tu es capable. Ce n'est pas parce qu'une personne ou même 10 ou même 100 personnes t'ont dit ça qu'il était obligé d'acheter cette parole-là, cet acte-là qui a été fait, qui a été commise. Donc, d'aller rassurer cet enfant-là pour le ramener dans l'âge actuel. Je ne sais pas si tu te sers de cet outil-là avec tes clients. Oui, ce n'est pas tout le monde qui a des parents rendus à 50 ou 60 ans ou même à 30 ans qui sont capables de venir les apaiser. Donc, je prends parfois aussi, je vais même leur proposer si vous avez un objet affectueux, ça peut être une poupée parce que des gens qui mettent ça sur leur lit, ça peut être ça aussi. Bercez-les. Imaginez-vous que ça, c'est vous intérieurement et bercez-les. Je vais juste revenir sur, c'est très bon de bercer pour aller porter l'affection qu'on aurait eu besoin à l'étude de vie. Mais souvenez-vous que quand on fait l'exercice des nœuds, souvenez-vous qu'un enfant enregistre toujours avec les cinq sens. Donc, dites-vous qu'est-ce que je me souviens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je me souviens de ce que j'ai goûté, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Pour vraiment ressortir, c'est la technique IMO, je ne sais pas si c'était, ou IMDR, je ne sais pas si tu n'as jamais entendu ça. Ah oui. C'est une technique qui permet de défaire les nœuds, les gros, gros nœuds et on passe toujours par les cinq sens parce que c'est comme ça qu'on enregistre quand on est petit et c'est comme ça aussi comme adulte qu'on va comprendre en les mettant en démo, en les rendant de l'inconscient au conscient, on est capable de dire, OK, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai commencé à me dire que je n'étais pas belle, que j'ai commencé à vendre mon corps ou que j'ai commencé à consommer de la drogue ou que j'ai commencé bref, il y en a tellement de choses à dire. Oui, mais c'est intéressant parce que les cinq sens aussi, c'est ce qu'on utilise beaucoup aussi pour revenir dans l'instant présent, dans la pleine conscience. On se sert énormément des cinq sens, ceux qui me suivent, vous le savez, je vous en parle tellement souvent, de revenir des fois quand, ça c'est un truc super simple aussi que j'ai envie de vous donner, c'est des fois qu'on se sent dépassé, que ce soit de la peine, que ce soit du stress, de l'angoisse, une panique, de la colère et tout ça, c'est si on est capable à ce moment-là de se ramener dans l'instant présent avec un de nos cinq sens, même pas besoin des cinq, mais juste un, dire OK, puis des fois, c'est juste de dire, OK, je vais prendre un instant, je vais fermer, moi, j'aime bien fermer mes yeux pour pouvoir accentuer les autres sens, quand on coupe un sens, on accentue les autres, donc je vais couper mes yeux, exemple, puis là, je vais me dire, OK, je vais juste porter mon attention sur les sons que j'entends autour de moi et dès le moment que tu portes ton attention sur un sens, bien, automatiquement, ton focus est rendu là, donc tu es moins dans ton stress, ton angoisse, ton anxiété, ta peur, ta colère et tout ça, mais tu t'en viens dans l'instant présent et automatiquement, ton esprit se calme, ton corps se calme, ta respiration commence à prendre plus d'amplitude, on peut juste dire, comment je respire présentement? Puis là, on va voir que quand on est stressé, quand on est nerveux, on respire vite, puis là, dire, oh, une minute, OK, je respire vite, mon Dieu, quand je respire vite, des fois, je suis peut-être étourdie, juste comme prendre possession de notre corps. parce qu'on n'a pas appris ça, on n'a pas appris ça, à part que nos parents nous disaient, respire par le nez. Avant ça, on ne nous a pas appris ça, mais déjà, ça, c'est un bon truc, si on fait juste respirer par le nez, juste être conscient que l'air rentre dans notre nez, sort par nos narines ou par notre bouche, déjà là, on va aller abaisser le niveau de stress, de tension, d'angoisse, d'émotion. Donc ça, c'est un truc super simple. Moi, j'aime ça faire ça avec mes enfants, des fois, quand vous voyez que les enfants sont agités, qu'il y a quelque chose ou que moi, je suis en train de monter dans mon émotion, mais là, je vais dire, OK, on regarde tout ce qui est rouge, souvent en voiture, c'est comme, OK, le premier qui voit la lettre A, tu sais, fait que là, ils sont concentrés là-dessus, ils arrêtentent de chicaner, ils arrêtentent, fait que là, on dit, qu'est-ce qui est rouge? Fait que là, on dit, OK, t'as la faim, on vient de désamorcer ce qu'il y avait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ça me fait rappeler tellement de souvenirs que ma mère, elle devait être une psychologue elle-même, femme au foyer, mais tellement bonne quand on allait en vacances, elle disait tout le temps, OK, ça va être quoi la prochaine couleur de l'auto? Là, on concentrait, puis on fermait nos yeux, on disait, la prochaine, ça va être une bleue. Fait que là, celle qui gagnait, c'est celle qui avait la bonne couleur de la prochaine auto qui nous dépassait, exemple, mais toujours, OK, on compte sur le pont, on compte les... Les jonctions. Oui, les jonctions. On n'arrêtait pas, on comptait les jonctions jusqu'à temps qu'on était rendu de l'autre côté. Bref, il y a toutes sortes de façons de revenir dans le moment présent. Adulte comme enfant, c'est vraiment ça, puis honnêtement, en tant qu'adulte, je vous souhaite tous d'être dans votre cœur d'enfant le plus souvent possible, de revenir dans cette innocence-là, dans cet épanouissement-là, dans cette joie-là, dans cet instant présent-là. C'est ça que les enfants nous apprennent souvent. Si vous avez de la difficulté à arriver dans les moments présents, assoyez-vous par terre avec des enfants. Louez-en s'il faut. En tant que pandémie, c'est un peu plus dur d'aller avec d'autres enfants, d'aller avec d'autres enfants, mais quand vous pouvez le faire, c'est d'aller vous asseoir par terre avec des enfants. Vous allez voir à quel point, eux, ils sont tellement dans le moment présent, ils vont regarder ce qui se passe, ils vont être pleinement dans ça, et ça, ça nous enseigne énormément. On pense que c'est nous qui élevons les enfants, mais souvent, les enfants nous élèvent pas mal plus ce qu'on pense. C'est vraiment un bel échange, comme n'importe quoi dans la vie, la co-création, c'est super important. Tu sais pourquoi, Évelyne, les enfants sont justement si spontanés? Non. Dans le moment présent? OK. Je vais juste expliquer un autre appel. Quand on naît, notre cerveau a un petit cervelet, OK? Et au niveau du cervelet, c'est là où est-ce que toutes les émotions s'expriment. Alors, quand tu as faim, tu vas crier, tu vas remettre ton ventre, ton corps, il va exprimer la joie, la peine, la colère, etc. Et le parent qui voit ces signes-là puis qui est capable d'être décortiqué va venir apaiser son enfant en lui donnant de la nourriture ou en le prenant ou s'il a froid en mettant une couverture, etc. Et à chaque fois qu'il apaise son enfant, il y a un lien, une connexion qui s'envoie à notre cerveau supérieur, OK? Qui est le lobe frontal ici. C'est celui qui réfléchit. Donc, ça faute aux parents, ils nous font trop réfléchir, donc on devient trop logique, OK? Mais non, mais non, c'est juste que le... Et ça, c'est pendant jusqu'à 21 ans. Mais dites-vous qu'à chaque fois qu'un petit bébé ou qu'un enfant d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, ça peut prendre jusqu'à sept ans avant qu'on commence à faire des connexions à l'enfant, OK? Ça se fait là, mais il n'y en a pas énormément parce que c'est ça le développement cognitivement. il y a besoin de certaines années pour être capable de dire, OK, j'ai compris. C'est pour ça qu'on répète tellement comme parents. On répète tant, il y a deux façons. Il y a un trauma pour apprendre où il y a répété, répété. Donc, répéter, répéter, répéter. Et si on n'apaisse pas notre enfant, c'est pas exemple, il y a un gros chien puis il est tout seul puis il est là pendant longtemps, longtemps puis il est tout seul. Il n'y a pas personne qui l'a apaisé puis il a peur. Il va tellement avoir peur qu'il va peut-être s'endormir de fatigue. Mais l'émotion, elle va rester là, elle, parce qu'elle n'a pas été apaisée. Donc, à chaque fois qu'il va voir des chiens, il va avoir des phobies de chiens. Parce que c'est quoi il va voir un chien? Visuel, auditif, il a tout entendu, kinesthésique, ce que ça lui a fait et ça va activer l'émotion qui n'a pas été apaisée, qui était là, qui a été pognée parce qu'il n'a pas été apaisée. Donc, quand un enfant crie, pleure ou il est en colère, soyez-vous comme adultes. Vous le savez, vous autres, dans votre cerveau. Je vous le dis, prenez juste le temps de vous arrêter et d'apaiser. « Maman est là » ou « Papa est là ». On est là et on va être là. On va toujours rester avec toi. Un cauchemar, vous le prenez. À un moment donné, l'enfant, il fait comme... Il s'apaise. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il fait comme... Il est en train de faire une connexion à son cerveau. Il va dire « OK, la permanence, je sais que maintenant, je peux me laisser aller et je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir m'apaiser. » C'est super intéressant ça parce que moi, j'ai été élevée dans la génération de « garde pas trop tes enfants » puis « laisse-les pleurer » puis « il faut qu'ils apprennent » puis tout ça. Et là, je me rends compte que j'ai une petite fille de 6 ans qui a des fois je la laisse gérer sa crise mais je fais comme « oh, elle n'est peut-être pas encore assez outillée pour la gérer cette crise-là. » Dites-vous qu'à chaque fois que vous apaisez un enfant et que vous y mettez des infos, que vous vous arrêtez pour l'aider à l'apaiser, vous êtes en train de mettre des petites graines dans son cerveau qui fait en sorte que son love frontal, le cerveau supérieur, sait qu'il sait. Et c'est comme ça que l'estime de soi et la confiance en soi se bâtit. C'est quand lui, il sait qu'il sait. Mais si on lui fait tout à sa place puis on lui donne tout à sa place puis qu'on fait, là, on ne donne pas de règles parce que moi, j'ai eu assez de règles quand j'étais jeune que ça ne me tente pas d'en mettre des règles à mes enfants puis je ne veux pas les faire travailler trop jeunes. Mais non, amusez-vous à faire des tâches avec eux autres. Ils vont faire des connexions de comment on fait pour balayer, comment on fait pour faire le ménage. Allez-y avec lui. Amusez-vous comme un enfant comme tu disais. Amusez-vous à faire toutes ces affaires-là avec lui. Dites-toi, bien là, je t'ai l'asset montré, tu es capable de le faire tout seul. Oui, mais plus tard, il va le faire tout seul. La connexion, il sait déjà comment le faire. Pourquoi vous ne pouvez pas juste vous amuser avec lui en le refaisant? Dis, OK, une fois personnellement, on fait le ménage. Oui. Gardez ce petit côté-là que vous avez quand même. On l'a encore à l'intérieur de nous, notre côté enfant. Ça ne se perd pas. C'est juste que des fois, il sommeille puis qu'on devient des trop adultes, des adultes trop réfléchis. On se prend trop sérieux. Oui, c'est ça. On contrôle, on s'autocritique, on se culpabilise quand on fait quelque chose de pas correct avec notre enfant. Mais non, lui, il n'a même pas besoin d'avoir un parent parfait. Il a juste besoin d'avoir un modèle, un fave, un guide sur lequel il peut copier un modèle. un modèle parmi tant d'autres qu'il va rencontrer dans sa vie-là. On n'est pas l'exclusif, mais on est les deux premiers modèles les plus importants des premières années de vie. Pour l'entendre, oui. Je vais juste prendre un instant. Diane, Michel Guévin qui dit merci de votre partage. Vous êtes très inspirante. Merci. Jean-Michel qui dit je témoigne que c'est l'art de focus avec François que j'ai compris une expérience difficile que j'ai vécue à l'âge de neuf ans. Génial, parce qu'on a pris le temps aussi justement d'aller voir ces événements-là. Diane qui dit j'ai déjà fait cette technique EMDR avec ma psy il y a des années de ça. Moi, je faisais des mots avec les plaques automobiles. Oui, nous autres ici on fait ça avec les filles maintenant parce que mes filles y ont appris à lire. Oui, effectivement, la première lettre de la plaque, on dit tous les mots jusqu'à temps qu'on voit une autre plaque d'auto. Des fois, c'est plein de jeux comme ça. Jean-Michel qui dit je l'ai fait avec ma fille, j'ai continué encore bien qu'elle soit adulte. Oui, effectivement, ce n'est pas parce qu'on a plus que 21 ans qu'on n'est pas, c'est comme je disais tantôt, même adulte, on a aussi besoin de se sentir écouté, se sentir supporté, tout ça. D'où le pourquoi aussi que je suggère d'avoir quelqu'un. Évidemment, c'est mieux. Quand on peut se le permettre, c'est sûr que c'est mieux de se payer un professionnel parce qu'il y a peut-être plus d'outils, peut-être qu'il n'y a pas le côté sentimental, mais il n'est pas engagé émotionnellement avec toi, donc il est capable d'avoir une vie plus externe, plus, je cherche mon mot, avec une certaine distanciation émotionnelle. Oui, mais il y a un mot, mais je me... En tout cas, ce n'est pas grave, vous comprenez, avec du recul qu'il y a une certaine... C'est pas ça, mais ce n'est pas grave. J'ai le mot, mais il ne veut pas sortir. Mais c'est d'avoir quelqu'un qui est... Ah, c'est de l'impartiel. C'est ça, il est impartial, donc il n'est pas connecté, donc il peut avoir plus de... Oui, c'est sûr. Il est empathique, il est capable de comprendre, de saisir ce que tu es en train de se passer, mais il n'est pas sympathique à toi à prendre ta cause et à se sentir mal parce que tu vis comme ça. Non, non, j'entends ce que tu es en train de me dire, je le sens, je sais que ça te laisse et tu continues. Effectivement, un professionnel, ça, là, c'est une amie, mais si cette amie-là est juste empathique, capable de comprendre et qu'elle a des connaissances pour pouvoir t'éveiller sur d'autres avenues que tu peux prendre, c'est merveilleux, là, aussi. On a des gens autour, des fois, qui sont juste là pour, moi, je dis tout le temps des éveilleurs de conscience, il y en a partout. Des fois, c'est juste une petite phrase ou une chose que la personne va dire et ça va faire, ah, mon Dieu, je n'avais pas vu ça de même ou je n'avais pas. Tu sais, juste de verbaliser comment on se sent, c'est déjà, en soi, c'est déjà beaucoup. Déjà, si vous n'avez personne à qui le dire mais que vous le dites à haute voix, ça fait déjà un travail. Si vous pouvez le dire à quelqu'un, c'est comme si on enlevait un peu de la charge qu'on a sur nos épaules, qu'on a énergétiquement, juste en osant partager comment on se sent, ça fait aussi un bout de chemin. Ça fait que c'est important de pouvoir partager et de pouvoir mettre un mot, des mots sur les émotions parce que c'est drôle, je ne sais pas pour vous autres et vous pouvez peut-être le dire dans les commentaires mais moi, si je me rappelle, les 25 premières années de ma vie à peu près, on ne m'a pas appris beaucoup de synonymes, beaucoup de variables dans les émotions. C'était es-tu fâché, es-tu en colère, es-tu triste, es-tu joyeux mais on n'a pas mis toute la palette des émotions. Même encore aujourd'hui à 38 ans, quand je fais l'exercice, je me dis attends une minute, j'ai sûrement un autre puis ma fille, elle a eu un suivi justement avec un thérapeute puis elle lui a donné une grille des émotions puis je l'ai sur le réfrigérateur puis tu sais, des fois, c'est de le faire avec les enfants, de dire, oh, oh, ok, est-ce que tu te sens, tu sais, ça peut être différent, est-ce que c'est reconnaissant, est-ce que c'est enjoué, est-ce que c'est d'autres mots que les 4-5 de base, tu sais, aller voir un peu plus loin quand je me sens mal, oui, mais c'est quoi de sentir mal, est-ce que tu te sens coupable, est-ce que tu te sens, c'est quoi qui montre, tu sais, est-ce que c'est de l'insatisfaction, est-ce que c'est, des fois, c'est de se poser des questions puis c'est pour ça aussi que quand on discute avec quelqu'un, un professionnel, c'est que l'autre est capable de te poser les questions pour te faire réfléchir. Moi, en tout cas, je ne connais pas nécessairement ton approche, Diane, mais je suis pas mal sûre que ça s'approche de ça, c'est que souvent, on va poser des questions pour que la personne elle-même réponde, c'est souvent beaucoup plus payant pour la personne que ça vienne d'elle plutôt que de dire, bien moi, je pense que tu penses comme ça ou que tu as ça comme émotion. En général, Diane, tu dois travailler avec le miroir, avec... Oui, exact, exact. Et puis, ça m'amène à, quand tu parlais des émotions, moi, je vais leur demander, regardez sur Internet, sortez toutes les gammes, les mots d'émotion, les mots que vous voyez et transformez-les en capsules. Vous avez juste à regarder une capsule d'un petit bonhomme qui se sent coupable, un autre qui se sent... Et collez ça sur un mobile, faites un gros carton, ça coûte juste une pièce et 25, je n'ai pas de le dire, c'est tellement pas cher, un grand carton et mettez ça, mettez à quelque part toutes ces émotions-là et puis, pendant la semaine, pendant le mois, pendant l'année, référez souvent, l'autre maman se sent comme ça, le papa, il se sent comme ça par rapport à cet événement-là. Vous êtes en train de mettre, je le répète encore, des petites graines de connaissance, ce qui fait que quand ils vont voir 21 ans, c'est ça le bagage qu'ils vont avoir reçu de papa et de maman et vont faire le reste, c'est leur job de continuer leur propre parcours de vie. Il y a tellement de façons qu'on peut simplifier les choses. Tu me disais, comment moi, je travaille beaucoup, c'est beaucoup avec le visuel parce que je suis une visuelle. Donc, j'ai mon grand tableau dans mon bureau où je vais faire des dessins, je vais faire la ligne de temps, je veux que les gens le voient, l'entendent aussi puis le ressentent également. Comme ça, si je touche les cinq sens, bon, je n'envoie pas de café dans mon bureau parce que j'en vois pas, mais je pourrais bien pour qu'ils puissent sentir cette bonne odeur-là qui fait que l'information que je viens de leur donner rentre dans un événement de... dans une bienveillance, dans le fond, avec énormément d'amour. C'est comme ça qu'on devient... Et tu vois, je parle beaucoup avec un langage très simple parce que c'est quand on est jeune, c'est comme même si on est adulte, les apprentissages, ça prend comme quand on était enfant. Donc, c'est très, très rare que je vais prendre des mots extrêmement complexes parce que ça n'a jamais été utile pour moi pendant 30 ans pour expliquer un phénomène. Je me souviens quand j'étais jeune, moi, une des façons pour sortir ma colère, mes parents étaient agriculteurs, donc j'ai resté... Je suis très, très proche de la nature et mon père allait corder du bois ou fender du bois. Bien, moi, quand j'étais en colère, j'allais placer du bois. Je faisais des cordes de bois toute la journée de temps puis à chaque bûche, c'était quelqu'un. C'est pas quelqu'un, j'en ai trop, mais c'est souvent c'est la même, OK? Ça faisait sortir ma colère, tout simplement. On n'est pas obligé de la goracher sur quelqu'un. L'important, c'est de la sortir puis de l'exprimer puis de dire tout ce qu'on a à dire par rapport à cette personne. Fait qu'aller faire du caillac, marcher sur le bord de la rivière, parler tout haut s'il n'y a pas trop de monde puis ne vous pose pas trop de questions. Mais c'est une bonne façon de simplement sortir notre colère. Oui, puis de changer aussi le mood, l'état dans lequel on est aussi. Moi, ce que je suggère souvent à mes clients, puis c'est un autre outil qu'on peut vous donner, c'est de quand ça va bien, c'est quand on est, peu importe, on va faire une liste de tout ce qu'on aime faire, tout ce qui nous fait du bien. Et ça, parce que quand on est dans une émotion moins bonne, qu'on est en plus basse vibration, qu'on ne sait pas trop que ça ne va pas bien, on dirait qu'on perd des fois nos repères. Donc là, c'est le fun d'avoir des repères, de dire moi, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que c'est prendre un bain, prendre une marche, écouter tel genre de musique, écouter une capsule audio-vidéo de telle personne que je me suive, peu importe. Et là, tu fais une belle liste qu'évidemment, tu essaies de laisser justement encore une fois à la vue pour que quand tu en as besoin, que tu dises, OK, mais je peux faire ça, 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 ça. On dirait que ça, déjà juste en sachant que tu as plein de moyens de te sortir de l'état actuel, ça fait déjà un travail, mais si en plus, tu dis, je vais en prendre un là-dedans puis je vais le faire, bien, automatiquement, tu es capable de changer ton émotion en une fraction de seconde. Personnellement, moi, la musique m'aide énormément. Donc, si je sens que je ne vais pas bien, peu importe, exemple, il y a une situation qui peut me fâcher, je vais mettre, j'ai une playlist Good Vibe, Good Feelings dans mon téléphone et je mets n'importe quelle de cette chanson-là à une seconde, j'écoute la première note puis je suis comme déjà, ouais, j'ai le goût de danser puis de chanter, boum, on vient de tout désamorcer encore une fois, l'émotion qui était là qui nous empêchait d'avancer. Donc, on n'a pas besoin de faire des grandes choses. Je le dis souvent à mes clients, c'est des petites choses qui peuvent faire des grands changements. Des fois, on pense que ça prend une grosse thérapie, que ça prend beaucoup de temps, que ça va prendre des gros exercices et tout ça, mais attends, avec des petites choses simples, on peut vraiment se sentir mieux au quotidien. C'est important de le savoir, de le comprendre puis d'appliquer des petites choses, je pense. J'appelle ça des ancrages, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout fait ce que tu avais de besoin pour switcher vers l'énergie qui est positive, la fréquence, augmenter ta fréquence. Parce que, tu sais, les gens qui ont des idées noires, qui ont tendance à vouloir, bien, tendance, mais qui ont des pensées suicidaires, sont dans une basse fréquence. Si on leur permet, lors d'une rencontre, d'aller toucher à quelque chose qu'ils aiment, d'éveiller chez eux quelque chose qui les passionnait avant puis qui ont comme oublié de faire et leur donner ce petit devoir-là, de dire, OK, cette semaine, je veux que tu apprennes cette toune-là parce que tu adorerais ça et j'aimerais ça que tu me la joues la semaine prochaine quand on va se revoir. Déjà là, on a fait monter la personne dans une fréquence qui fait que dans cette fréquence-là qui est positive, pour moi, il y a encore là la ligne, la semaine ligne, il y a toutes les fréquences basses et les fréquences, tu sais, la... L'échelle Hawkins. C'est ça, c'est ça, positive. Bon, bien, si tu réussis à monter en haut, jamais tu n'as des pensées noires en haut. Jamais, jamais, ça ne te vient même pas dans ta tête. Alors qu'un ami qui est dépressif à côté de toi, « Sors-le, viens-t'en, on s'en va marcher, viens-t'en, qu'est-ce que t'aimes, on va aller le faire ensemble et déjà là, tu m'as tellement fait du bien, tu lui expliques pourquoi je t'ai fait du bien, je vais te l'expliquer. » Parce que lui, il ne sait pas, il met une graine pour qu'il y ait cette connaissance-là qu'il puisse le pratiquer quand il ne se sent pas bien. Il va aller faire l'activité que vous avez expérimentée ensemble. Oui, effectivement. Jean-Michel dit, oui, la musique est une thérapie très efficace que j'utilise depuis très jeune. Moi, ça a toujours... Mais je ne savais pas, je n'avais pas les mots pour expliquer pourquoi ça me faisait sentir bien. Mais tu sais, il y a des fois, j'avais un ami qui me partageait, il dit, moi, ça me fait tellement du bien d'aller travailler le bois, tu sais, je me souhaite un petit atelier. Je dis, ben oui, parce que quand tu travailles le bois, de un, c'est quelque chose que tu aimes, donc ça te monte en fréquence, tu es heureux, tu es joyeux de faire ça. Et en plus, tu dois te concentrer pour bien le faire. Donc, quand tu es concentré à faire ça, tu n'es pas concentré à penser à tes problèmes, à penser au futur, au passé, tu es vraiment dans l'instant présent. Donc, tu sais, la pleine conscience, c'est ça aussi, c'est de se trouver des exercices, des choses. Tu sais, moi, je suis professeure de Zumba aussi, ben quand on fait du Zumba, là, tu es en train de penser à où est-ce que je m'en vais, quel bras je lève, quel côté je m'en vais, tu sais. Alors, tu es dans l'instant présent, tu ne peux pas suivre un cours comme ça et en faisant ta liste d'épicerie dans ta tête, je te garantis que tu vas foncer dans la gynette à côté parce que ça ne vous en aura pas. Fait que c'est, j'avais une phrase qui m'a énormément aidée au long de mon cheminement de ma vie et quelqu'un qui m'avait dit « Change tes préoccupations par des occupations. » J'ai fait « Wow, c'est tellement vrai. » Tu sais, quand tu es préoccupée, au lieu de penser, agis, fais quelque chose, tu sais, change tes préoccupations par des occupations. Donc, au lieu d'être là à brouiller, à brouiller des idées noires, bien là, tu vas aller faire une activité, sortir n'importe quoi qui fait que tu n'es pas en train de continuer de brouiller ces idées noires-là. C'est sûr que quand on vous amène plus loin dans le parcours, bien là, on est capable de vous donner des outils plus de respiration, de méditation. Diane, tu dois avoir aussi beaucoup d'autres outils, mais on vous donne des outils pour aller plus en profondeur, plus perfectionner, plus avoir un mode de vie. Mais là, aujourd'hui, c'est juste de vous donner au moins des petites pistes pour peut-être débuter ou continuer votre cheminement ou peut-être dire « Ah, bien oui, je le savais ça, mais je ne m'en rappelais plus. » Souvent, c'est ça. On l'a entendu plein de fois, tout ce qu'on a dit, Diane et moi, mais Diane, peut-être moi, parce que tu es arrivé avec beaucoup de connaissances qu'on n'a pas nécessairement apprises. Mais moi, ce que j'enseigne, c'est réellement tout ce que j'ai appris dans ma vie que je ramène des fois avec des mots différents, avec des explications différentes. Ce matin, j'avais une cliente et j'y expliquais quelque chose plein de fois. Ce matin, c'était avec un verre d'eau. Là, ça rentrait parce que là, c'était le moment que ça rentrait ou c'était l'image qui était plus facile ou peu importe. Mais c'est juste comme tu disais, j'aime ça le sommet des graines, mais c'est le sommet des graines aussi dans notre vie. Si tu sèmes des graines de bonheur, tu vas récolter du bonheur aussi. Si tu sèmes de la joie, tu vas récolter de la joie. Dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes dans des pensées basse fréquence, comme on disait, qui nous amènent, qui nous drainent de l'énergie, tout ça, on est en train de semer ça, ces mauvaises énergies-là et on va les récolter encore plus tard. Dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes en haute fréquence, vous êtes en train de semer ça aussi. C'est pour ça qu'on essaie d'être le plus souvent possible en haute fréquence parce qu'on veut transposer ça aussi dans notre quotidien mais aussi dans notre futur. On est comme des cultivateurs, on sème des rennes mais c'est ce qu'on va récolter. Si tu sèmes de la peur, du doute, d'angoisse, d'anxiété, tu risques probablement d'en récolter plus tard. C'est important aussi de comprendre comment notre cerveau fonctionne, comment notre système fonctionne, comment notre esprit et tout ça. C'est vraiment... En fait, on est deux passionnés, Diane et moi, on pourrait vous parler pendant huit heures de temps sans arrêt. mais je vois l'heure passer. Il est déjà deux heures. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions ou des choses que vous aimeriez et je le répète, Diane, Diane ou moi, on va mettre le lien pour son groupe Facebook qui s'appelle exactement ses conseils de psy pour parents et je ne sais pas si tu as un site internet aussi, tu pourras le mettre et de mon côté, je vais le mettre aussi. n'hésitez pas à nous écrire. Je pense qu'on est deux âmes très, très généreuses puis en ces temps aussi, personnellement, je suis extrêmement touchée avec la pandémie qu'on vit, il y a une détresse psychologique intense et on est là, tu sais, on donne du gratuit toutes les deux, chacun de notre côté parce qu'on est vraiment passionnés puis on a envie réellement de faire une différence puis on change le monde, on gagne un humain à la fois, c'est vraiment quand nous, on change, je pense que Gandhi qui disait si tu veux voir un changement dans le monde, sois le changement, mais c'est ça, c'est nous-mêmes si on apprend à se sentir mieux, bien par nos actions, on va inspirer nos enfants, nos amis, nos parents, nos collègues à eux aussi faire la même chose, se sentir mieux et c'est comme ça qu'on peut engendrer un mouvement de bonheur, de bien-être beaucoup plus grand et qu'il est contagieux, on peut être contagieux de la bonne façon aussi. Exactement. Écoute, Evelyne, si à un moment donné tu as le goût encore, on pourrait regarder tous les impacts psychologiques, moi je te lance l'invitation, si tu as le goût, tous les impacts psychologiques chez les enfants et les adolescents de ce qui nous arrive depuis le mois de mars passé et comment on va faire pour être capable de récupérer tout ça et comment on peut faire dans le quotidien pour récupérer ça et même à la fin également parce qu'on sait qu'il y a des gens plus vulnérables qui ont été affectés davantage que d'autres enfants puis on peut regarder ça ensemble puis essayer de répondre aux questions des gens qui... Avec grand plaisir, on pourra protéduire ça dans les prochaines semaines avec plaisir, c'est toujours super intéressant, moi je ferais des entrevues comme ça avec toi tous les jours. One note, pourquoi pas on pourrait s'amuser si les gens ont un intérêt, moi ça me fait plaisir. C'est un peu une bonne façon de redonner. Mon groupe, c'en est un, mais j'écris puis souvent les parents, quand c'est trop privé, personnels puis qui ont de la difficulté à écrire parce qu'ils ne veulent pas s'identifier aux problèmes, ils ne veulent pas que leurs enfants soient identifiés, s'en vont sur Messenger en privé et c'est mon Messenger puis là, je me mets en salon avec eux puis là, je discute avec eux puis je dénoue le nœud. C'est toujours une question de dénouer un petit nœud puis après on s'en va, on continue notre chemin. Il y a tellement de choses que tu sais que moi je peux savoir ce qu'on pourrait donner comme truc aux gens, bien si on est intérêt, ça me fait plaisir de le faire avec toi. Génial, bien je pense que s'il y en a qui ont de l'intérêt, vous pouvez l'écrire en dessous du vidéo, ça nous dira si déjà ceux qui ont écouté aujourd'hui ont envie de nous réécouter encore et on pourra le partager aussi à d'autres personnes. Alors, Sylvie Gagnon qui dit, Jean-Michel dit deux anges passionnés, c'est cute. Jean-Michel, le mouvement comme dans la danse l'accompagne aussi. Sylvie Gagnon qui dit merci à vous deux, c'était bien intéressant, mais merci à toi d'avoir été là. Michel Guévin, vous êtes deux merveilleux forts, emplis de bienveillance. Merci, Michel. C'est vraiment super plaisant de pouvoir échanger aussi avec vous autres quand vous êtes live avec nous. C'est le fun de pouvoir avoir vos commentaires, vos questions et tout ça. Alors, un grand merci, Diane, pour ton temps. Je sais que tu es une femme occupée aussi puis merci, merci beaucoup de tout cœur. C'était un réel plaisir puis oui, on remet ça très prochainement avec grand plaisir. Isabelle Mansot qui dit merci à vous deux. Merci à toi, Isabelle, d'avoir été là. Et est-ce que ce texte, cette vidéo-là va être rediffusée? Oui, en fait, elle reste sur la page de EDC, sauf que c'est de la publicité sur Facebook, la publication, à un moment donné, ça s'en va. J'ai une chaîne YouTube au nom d'Evelyne Desrochers et compagnie où la vidéo va être en rediffusion là. Diane, si tu veux la mettre aussi sur ton groupe ou sur ta page, je vais te donner le lien s'il y en a qui veulent la voir, qu'on vous l'envoie, envoyez-moi un message en privé ou en dessous de la vidéo, dites-moi, j'aimerais avoir le lien, je vais vous l'envoyer. Il va toujours rester fait enregistrer. Ah non! Oui, c'est ça, on vient de partager. c'est ça, repartager les informations, nos connaissances. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi, à faire cette entrevue-là avec toi, mais imagine si les gens ont apprécié et leur partagent sur leur groupe et d'autres personnes écoutent ça, on va toucher beaucoup de personnes et on va faire un pas à la fois à grandir les gens. Évidemment, ceux qui veulent partager, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, ça ne nous coûte rien et si on fait juste propager des bonnes choses, bien évidemment qu'on peut faire une différence aussi. Vous pouvez faire une différence évidemment, c'est sûr, en partageant ces informations-là. Alors, un gros merci, passez une excellente fin de journée et on se revoit très bientôt. Bye bye!